Bonjour, c'est Pauline. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier. Il s'agit de la nouvelle lune qui a eu lieu dimanche dernier, 6 janvier, à 2h27 du matin, exactement heure de Paris, car cette nouvelle lune va avoir une grande influence sur nos vies pour les 6 mois à venir. Alors aujourd'hui, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'oracle, qu'il n'y a pas d'arcane. Je m'adresse à vous uniquement en tant qu'astrologue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, mes amis, cette nouvelle lune s'est produite dans le deuxième décan du Capricorne à 15 degrés 25, pile poil au milieu du deuxième décan. Alors, pourquoi est-elle si importante ? Eh bien, je vais vous montrer. Regardez bien. Voilà donc, en fait, un ciel astral, c'est-à-dire le ciel astral du dimanche, 6 janvier, donc, à 2h27 exactement du matin. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est lorsque le soleil, qui est là, et la lune rentrent en conjonction, sont en conjonction parfaite. C'est la nouvelle lune. La pleine lune, c'est le contraire, mes amis. C'est lorsque la lune et le soleil se font face. L'un est ici, l'autre est là. Ça, c'est la pleine lune. Mais la nouvelle lune, voilà, c'est la conjonction, on appelle ça la conjonction, c'est-à-dire la rencontre parfaite entre le soleil et la lune. Vous voyez qu'à 2h27 du matin de Paris, le 6 janvier, le soleil est à 15 degrés 25 et la lune, 15 degrés 24, à quelque chose près. Donc, on est sur, bien sûr, les mêmes degrés. Bien. Regardez bien cette conjonction, cette nouvelle lune, donc, qui s'est formée. Elle s'est donc formée dans le signe du Capricorne, dans le milieu, au milieu du deuxième décan. Vous voyez, un décan, deux décans, troisième décan du Capricorne. Et là, on est juste au milieu du deuxième décan. D'accord. Et surtout, qu'est-ce qui la rend aussi importante ? Eh bien, parce que c'était une éclipse partielle. Eh oui, mes amis, déjà, cette nouvelle lune était une éclipse partielle dans notre ciel. Ensuite, donc, déjà, beaucoup d'énergie. Ce qui la rend aussi très, très, très influente, c'est ça, surtout aussi, sur les 6 mois à venir, pratiquement, c'est qu'elle s'est faite en conjonction aussi, avec une grosse conjonction très importante, Saturne-Pluton. Vous voyez, Saturne est à 11 degrés 58, Pluton à 20 degrés 46. Elles sont séparées de, à peu près, 9 degrés, même pas. Elles sont donc, déjà, elles sont rentrées, déjà, en conjonction, ces deux planètes lourdes, ces deux grosses planètes. Alors, cette nouvelle lune qui se fait au milieu de ces deux grosses planètes va avoir beaucoup d'influence, car, du coup, bien sûr, elle s'est faite en conjonction avec Saturne et en conjonction avec Pluton. Ça, déjà, ça la rend, si vous voulez, puissante. Bien, donc, du coup, elle va, j'éloigne un peu mon graphique, du coup, vous comprenez bien que ces quatre, l'association de ces quatre planètes en même temps, va influencer tous les autres signes du Zodiac, plus ou moins, avec beaucoup de puissance ou pas, et puis, évidemment aussi, selon les aspects. Par exemple, si nous avons cet aspect, cette conjonction de ces quatre planètes, qui, planètes, pardon, ces trois planètes et le Soleil, pardon, bien sûr, qui, par exemple, sur le poisson, ça va nous donner, ici, un 60 degrés, un sextile, un aspect très intéressant. Si, par exemple, nous sommes sur le bélier, ce sera un carré, un aspect compliqué. Alors, c'est vrai que, pour cette nouvelle Lune, les astrologues, pardon, excusez-moi, non, on n'est pas encore astronautes, les astros, on ne le saura jamais, les astrologues ne font pas trop la différence entre les décans. Il est vrai que, logiquement, sachez-le quand même, cette nouvelle Lune se formant en conjonction, je rapproche, donc, dans le deuxième, surtout décans, bien sûr, du Capricorne, devrait, logiquement, et ce sera le cas d'ailleurs, beaucoup plus influencer tous, si vous voulez, tous les deuxièmes décans de chaque signe. Donc, si vous faites partie des deuxièmes décans, déjà, vous êtes sûrs et certains d'être influencés par cette nouvelle Lune. Les autres, les premiers et les troisièmes décans, le seront un peu moins, voire même, parfois, pas du tout, figurez-vous, parce que le premier et le troisième décans, en fait, seront influencés par cette nouvelle Lune, si, à votre naissance, mes amis, c'est-à-dire, dans le ciel astral de votre naissance, au moment où vous êtes né, s'il y avait une importance, par exemple, entre Saturne et Pluton, ce qui est, par exemple, mon cas, moi, lorsque je suis né, j'avais un trigone entre Saturne et Pluton. Bien, donc, je sais que moi, cette nouvelle Lune va agir particulièrement sur moi. Donc, si, à la naissance, vous aviez déjà un aspect entre Saturne et Pluton, ou bien un aspect de Saturne avec la Lune, avec le Soleil, vous voyez, en fait, si, à votre naissance, il y avait, entre ces quatre planètes, ne serait-ce qu'entre deux, Saturne-Lune, Saturne-Soleil ou Saturne-Pluton, ou bien Pluton-Soleil, Pluton-Lune, Pluton... Bon, vous avez compris, ou bien, carrément, si vous êtes né aussi à une nouvelle Lune, ce qui arrive, évidemment, souvent, d'ailleurs, souvent, eh bien, lorsqu'on est un peu proche, on est, la Lune a beaucoup d'influence, soit à la pleine Lune, soit à la nouvelle Lune, vous le savez, les mamans le savent. Bien, alors, donc, si vous voulez, vous serez plus ou moins influencé, même si vous êtes, par exemple, des premiers et troisièmes des camps de votre signe, donc, astral, eh bien, vous serez plus ou moins influencé, parfois, pas du tout, si vraiment, aucun aspect ne se faisait entre ces quatre planètes, que ce soit deux à deux, trois par trois, ou toutes les quatre, ce qui est quand même assez rare, ça, il faut le dire, ou bien, si vous voulez, ou bien vous serez influencé, premier et troisième des camps, fortement aussi, d'ailleurs, si, effectivement, il y avait déjà des aspects dans votre ciel natal, entre une, enfin, une, non, mais entre deux, trois, ou quatre, je dis de ces planètes, pour simplifier, bien sûr, le soleil n'est pas une planète, Pauline le sait, vous aurez compris, voilà. Donc, si vous voulez, entre ces quatre points du ciel, on va dire entre ces quatre, trois planètes, et le soleil. Alors, maintenant, je vais donc vous dire, vous lire, vous dire, les, donc, les tendances selon les signes, selon votre signe, selon tous les signes, et puis, eh bien, vous pourrez en prendre, donc, l'explication, l'influence, mais, je vous le répète, cette influence sera très importante et très véridique sur les personnes dont cet aspect se rejouera, beaucoup moins, voire pas du tout, sur les autres personnes. Voilà, alors, cette éclipse solaire partielle, c'est donc produit dans le deuxième décan du Capricorne, à 15 degrés 25. Alors, c'est une éclipse solaire partielle, dont d'où son importance, et, en fait, Saturne, à ce moment-là, est en très bon aspect, avec Jupiter et Neptune, ce qui rend encore cette éclipse très importante, vous voyez, Saturne, ici, à ce moment-là, est en très bon aspect, avec Neptune, qui est en poisson, parce que c'est un aspect de sextile, ainsi qu'avec, donc, Jupiter, puisque Jupiter est juste derrière elle, à 30 degrés, ce que nous appelons un semi-sextile. Ce sont des aspects de chance, des aspects importants. Bien, donc, vous voyez déjà que Saturne n'a aucun mauvais aspect dans le ciel à ce moment-là. Ça, c'est extrêmement important aussi, au contraire, un aspect avec Neptune et Jupiter, vraiment, alors là, si vous voulez, ça va nous donner des projets très inventifs, qui se réfléchissent en tenant compte de tous les éléments à sa portée, et qui vont s'ancrer dans la durée, avec des bases extrêmement solides. Regardons maintenant Pluton. Pluton, elle, se trouve effectivement aussi en excellent aspect avec une autre planète, qui est Mars. Vous voyez ? Donc, ici. Et Pluton, Mars, là encore, donne une envie de tout changer, de restructurer sa vie ou ses projets, mais à travers une stratégie bien pensée, avec un zeste de secret, à cause de Pluton, juste ce qu'il faut pour tout projet audacieux. Vous aurez donc compris que la conjonction de ces deux planètes importantes, Saturne et Pluton, dans ces circonstances-là, dans ce cadre-là, ainsi que leurs excellents aspects avec cette nouvelle lune, sera donc super positif, et influencera donc tous les signes du Zodiac pendant au moins six mois. Cette alliance impliquera donc une érection de toutes sortes de projets, voire de changements de vie très importants, allant de la restructuration simple pour certains, comme je vous l'ai dit, jusqu'à un tournant, mais alors à 180 degrés pour d'autres. Ces changements se feront en appui sur une réflexion juste et la mise en jeu des stratégies nécessaires sur des bases hyper solides. Les mises en place et changements émergents permettront de magnifiques orientations de vie qui seront faites pour durer. Voyons maintenant, mes amis, l'impact de ce transit pour chacune et chacun d'entre vous, et pour cet impact, vous regarderez surtout votre signe de naissance et votre ascendant. Pour une fois, attention, il ne s'agit pas de l'ascendant solaire dont je vous parle sans arrêt dans Métaroscope. Là, il s'agit vraiment de regarder votre signe de naissance. Donc, où est-vous ? Votre soleil à la naissance dans le Zodiac, par exemple. On a l'habitude de dire « Je suis du signe des poissons, je suis du signe du taureau », voilà, c'est ça. Et si vous avez la chance de connaître votre ascendant, eh bien, vous regardez aussi votre ascendant, car l'ascendant aussi, bien sûr, sera important dans ce cadre-là. Bien, là, on n'est pas trop sur de l'événementiel, même si ça va donner des événements en réalité, et je vais vous les décrire pour chaque signe, là, maintenant, tout à l'heure. Mais on est surtout sur la personnalité profonde représentée par l'ascendant et sociale, et le soleil qui est notre intimité au moment où nous naissons. La position du soleil, donc, effectivement, détermine quand même pas mal de choses. Donc, là, vraiment, il s'agit tout simplement du signe solaire et de son ascendant. Mes amis, si vous ne connaissez pas votre ascendant, le signe solaire, en général, on le connaît, mais si vous ne connaissez pas votre ascendant, sous cette vidéo, en commentaire, demandez-le-moi, je vous le donnerai. Vous me mettez votre prénom, ça, peu importe, je veux dire, votre date de naissance, mais surtout l'heure de naissance. Attention, ne me dites pas, je ne connais pas mon heure. Alors là, ça ne sert à rien. L'ascendant est absolument déterminé par l'heure de naissance, votre ville de naissance. C'est tout. Je n'ai besoin que de ces trois choses. Voilà. Allez. Maintenant, je, vraiment, je vous invite aussi à rapprocher ces prédictions de mes taroscopes déjà parus sur la nouvelle année 2019 pour chaque décan en signe. Vous en avez la référence dans ma barre d'infos en dessous de ma vidéo et vous verrez comme les astres se rejoignent pour vous aider sur votre route. Vous serez très surpris des similitudes qu'il y a. Attention, mes amis, nous commençons avec les béliers. Béliers. Vous allez vers une période de changement très important car vous êtes à un tournant de votre vie. Certains arrangements professionnels ne vous conviennent plus depuis un bon moment et cette nouvelle lune va déclencher mille remue-ménage et surtout remue-ménage. vous allez prendre des décisions très importantes qui impacteront tout votre avenir surtout au niveau de votre emploi du professionnel. Vous voudrez évoluer on ne vous la fait plus et cette fois vous vous y prendrez non pas par des coups de corde agressif dans tous les sens sans vraiment base de réflexion mais par la mise en place de stratégies fortement posées mais bien posées et vous arriverez à vos fins dans les six mois. Taureau Vous qui êtes d'habitude tranquille dans votre coin à faire votre petit bonhomme de chemin voilà de quoi vous perturbez mais rassurez-vous en bien et oui on va venir vers vous on va venir à vous pour vous faire des propositions auxquelles vous ne vous attendiez mais pas du tout. Un nouveau poste des clients mais des clients d'un meilleur statut et d'un meilleur niveau un grand voyage bref vous aurez une nouvelle vision de votre existence et cela ne vous déplaira pas du tout. Vous finirez par tomber dedans à piège-ouin. J'ai mot Ouh là 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 vous allez vivre des grands moments de liberté retrouvés et de belles rencontres intenses de quoi tout changer dans votre vie que vous soyez célibataire ou déjà en couple et oui le vent tourne vous allez sentir l'appel du large vous estimez que cela fait trop longtemps que vous faites des efforts des compromis vous allez dire STOP quel que soit le domaine concerné relationnel travail famille amis des changements certains s'annoncent sur votre route et on aura beau faire autour de vous votre décision de profiter de la vie sera sans appel Cancer vous allez vivre un tournant très important pour ne pas dire le tournant de votre vie et cela dans votre relationnel et notamment en amour avec les collègues votre famille bref tout votre relationnel votre vision des autres va changer car vous allez ouvrir les yeux et notamment sur certaines personnes le petit cancer timide et réservé va se déchaîner et vous allez dire aux autres ce que vous pensez depuis longtemps et que vous vous êtes toujours retenu de dire même si cela doit amener des ruptures oui même ouf ça fait du bien lion ça va bouger dans votre quotidien juste autour de vous vous qui êtes toujours sûr de vous et de vos actions vous qui vivez à 100 à l'heure l'heure de la révaluation personnelle est arrivée justement vous allez prendre un temps pour vous poser faire une relecture de votre passé évaluer honnêtement votre présent et prendre des décisions pour votre route future mais cela ne sera pas limité à votre vie en général votre santé physique aussi va passer à la moulinette où en êtes-vous de vos régimes de votre régime de vos détentes ça ne vous ressemble pas vous n'y croyez pas vous n'en avez pas besoin vous allez voir vierge pour vous c'est tout bénéfice voilà enfin le temps de la réalisation personnelle en sentiments amoureux ou amicaux et aussi un temps pour se consacrer aux enfants sur votre route ou même pour faire un enfant et oui des temps de réjouissance qui s'annoncent de créativité et de bien-être profitez-en un maximum car il y a quand même un petit côté léger qui ne vous conviendra qu'un temps on vous connaît mais bon allez c'est toujours ça de prix balance pour vous des changements très importants en famille un peu difficile au départ tout au moins perturbant mais qui s'avéreront salutaires par la suite vous verrez il y a des mises au point ou l'arrivée d'un bébé non attendu ou la séparation d'un de vos enfants etc ce qui sera perturbant sur l'instant portera ses fruits beaucoup plus tard gardez confiance scorpion boum une annonce une vérité éclate au grand jour qui va vous faire sauter de joie trépignée d'impatience ou alors une idée extraordinaire va poindre dans votre horizon en fait cette année va être un de vos grands tournants comme vous en avez l'habitude et la vie va vous permettre de le préparer dès maintenant que du bonheur pour vous Sagittaire alors là mes amis Sagittaire que de belles surprises au niveau de vos finances et oui au niveau de vos finances de vos biens de vos avoirs de vos possessions bref vous m'aurez comprise plein de sous qui arrivent tranquillement mais sûrement sachez les utiliser avec joie bien sûr mais aussi avec bienveillance pensez aux autres et oui ce que vous donnez aujourd'hui vous sera rendu au centuple croyez-le mes amis croyez-le Capricorne alors que vous dire Capricorne car c'est chez vous que tout cela se passe et oui le grand remu vie se trouve chez vous alors vous êtes le seul signe à qui je vais faire une double prédiction ne m'en veuillez pas je ne peux pas faire autrement soit votre Saturne natale était bien positionné dans votre ciel de naissance tout au moins n'avait pas de mauvais aspects et alors là c'est la baraka tout vous arrive au bon moment au bon endroit rien à ajouter profitez-en pleinement soit disons-le c'est le contraire une Saturne mal positionnée dans votre ciel natal ou avec de mauvais aspects tout se casse la figure mais cela devait arriver vous en étiez déjà conscient non non ne me dites pas non et vous repartirez à zéro mais croyez-moi vous repartirez et dans d'excellentes dispositions rien n'est perdu tout est à gagner une toile vierge où vous allez créer du beau du magnifique verso cette influence étant placée juste derrière vous dans le zodiaque vous allez ressentir les choses d'une façon feutrée certes mais bien là et avec l'intuition que l'on vous connaît vous comprendrez vite quelle musique jouent les arbres à vos oreilles vous êtes à la veille de super grands changements dans la continuité non 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 je ne me moque pas de vous verso c'est top au contraire ce que vous avez mis en route récemment il y a quelques temps quelques mois même quelques petites années ou ce que vous allez mettre en place va prendre un tournant extrêmement positif car vous aurez enfin trouvé ze idée pour faire avancer le schmilblick et cela dans quelque temps aux environs de votre anniversaire poisson quelle chance insolente cette influence est aussi juste dans votre dos en aspect de chance précisément pour vous protéger pour vous booster dans tous les domaines de votre vie et en plus en excellent aspect avec Neptune votre planète qui est actuellement chez vous précisément de quoi se sentir porté haut et loin vers un avenir dans les projets qui vous tiennent à coeur portés par les astres qui vont vous servir leur aide sur un plateau de platine en même temps vous vous tournerez vers un nouveau milieu de fréquentation qui vous ressemblera beaucoup plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent et vous tournerez une page d'avec votre passé et bien voilà mes amis pour vous l'influence de cette éclipse solaire partielle du 6 janvier et qui va vous porter au moins pendant 6 mois je vous souhaite à nouveau une très belle année de belles choses à vous et allez voir Météroscope 2019 ils sont riches d'enseignements pour vous à bientôt Sous-titres par Juanfrance